Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis un petit peu malade depuis que je suis rentrée de L.A., désolée. Alors pour aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo recette, sur Instagram vous êtes nombreux à me demander toujours mes recettes, ce que je cuisine et tout, et aujourd'hui je vais faire une recette rapide, je reçois la famille de Tristan donc à manger à midi, et c'est moi comme d'hab qui vais cuisiner. Désolée pour le bruit derrière, c'est il est Jacques en train de regarder son film. Au passage le film a l'air mal nul, mais bon, comme c'est un petit bébé, il regarde ses trucs de bébé. Alors comme je disais, allez me follow sur Instagram, AyamoraYTB, parce que là-bas je poste énormément de recettes, tout ça, j'en poste énormément, AyamoraYTB, et je poste beaucoup plus là-bas, parce que c'est beaucoup plus simple, on n'a pas de montage à faire ou quoi que ce soit, donc je poste énormément sur Instagram, allez me follow là-bas. Alors, pour les nouvelles personnes qui me suivent, merci de vous abonner, ça ferait vraiment plaisir d'attendre les bancaires, et pour les anciennes, merci de toujours être là, franchement ça fait super plaisir. Ah, ma gorge là, ça ne veut vraiment pas passer. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de cuisiner du poulet frais, évidemment, des ailes de poulet, parce que c'est les seules parties dans le poulet que j'aime, et du riz rouge, mais riz rouge à la tomate, pour moi, parce que je ne sais pas comment il se fait le vrai riz rouge, mais je me suis dit, je vais faire un riz comme ça, avec des banales plantains. Donc, je vais vous montrer, c'est une recette qui est super simple, parce qu'en fait vous avez juste à frire, tout. Donc, il y a juste à frire, et c'est réglé. Du coup, bah, c'est parti. Alors, pour cette vidéo, je porte mes mèches de chez Aisho Hair. Ah, comme vous voyez, mes mèches de chez Aisho Hair, je crois que j'avais demandé du 22 ou du 24 pouces, donc c'est quand même assez long, et j'avais demandé des vagues de corps. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai pu tranquillement bien les installer, les cheveux sont encore bien ondulés, comme vous pouvez voir, et c'est ces mèches que je vais porter durant toute la vidéo. Tout est en barre, enfin, si jamais vous voulez commander les mèches, n'hésitez pas. Et voilà, non, elles sont assez cool, franchement, elles sont assez cool, tranquilles, légères, et le bonnet est adapté à ma taille, ce qui est très, très rare. Donc, Aisho Hair, tout est en bas. Sur ce, je vais donc commencer la recette, et voilà, je vous propose de tout faire avec moi. Alors, le poulet que j'ai déjà mis à mariner, comme vous pouvez voir. Pour le poulet, vous choisissez, moi je suis allée chez mon boucher, qui est juste à côté, vous choisissez vraiment ce que vous voulez, comme morceau. Moi, j'adore les ailes de poulet, donc c'est pour ça que la plupart du temps, je ne cuisine que des ailes, et surtout, j'ai choisi du poulet, parce que le papa de Tristan ne mange pas de porc, et je n'avais pas envie de manger du poisson, en fait. J'en ai mangé plein dans la semaine. Donc là, je ne voulais pas manger du poisson. Du coup, moi, pour ma marinade, j'ai mis sauce soja, citron, pub, gingembre, quoi d'autre ? Oignon, aile, sel, un petit peu de sel, et poivre, évidemment, et du coup, j'ai mis à mariner toute la nuit. Donc là, tout s'est bien imprégné, ça va être cool, et je vais commencer à cuire en premier le poulet. Faut que j'arrête de regarder en haut, c'est horrible. Notamment une fois que je n'ai pas fait de vidéo, genre à 8 clots, vous voyez, que je n'arrête pas. Là, je mélange, et la marinade, attendant que ça restait au fond. Et bien entendu, avant de faire mariner votre poulet, pensez toujours à le nettoyer. Moi, je l'ai nettoyé hier, donc vous enlevez. Par nettoyer, je ne dis pas tremper dans l'eau, parce que quand vous mettez dans l'eau, les bactéries se prolifèrent. Donc non, on ne trempe jamais le poulet dans l'eau, mais nettoyez avec du citron ou du vinaigre, c'est comme vous voulez, et pensez à enlever, vous savez, les petits poils, les petits plumes et tout, qui restent, c'est super important d'enlever ça, parce que c'est juste sale, en fait. Prends ça, nettoyez votre poulet. Bon, comme vous pouvez voir, là, j'ai mis de l'huile à chauffer. Je ne mets pas un feu trop, trop, trop fort, parce que le but est de cuire le poulet, et pas juste le griller à l'extérieur et qu'à l'intérieur, ce soit encore rouge. Au passage, si le poulet n'est pas cuit, c'est dégueulasse. Le poulet rouge à l'intérieur, ça ne se mange pas. Arrêtez de faire ça. Combien de fois ? Quand je travaille encore avec des caucasias, désolée, le poulet doit être ultra cuit, ultra méga cuit. Un poulet, des pâtes du steak ou quelque chose comme ça, il faut que ce soit ultra cuit, sinon c'est dangereux. En tout cas, mon poulet est magnifique, vous voyez ou pas. Donc là, je le laisse bien cuire et ça donne ça. Là, il y a l'autre partie qui est en train de cuire et après, je m'attaque au riz et à faire cuire la loco. Comme vous pouvez voir, le poulet est cuit et franchement, il est magnifique. Je suis assez contente et fière de moi. J'ai donc coupé les aloco que je vais faire maintenant et j'ai préparé pour la sauce tomate comme vous pouvez voir là. Alors, vous avez du gingembre, oignon, tomate et aïe au fond. Je vais tout mixer. Ça va faire une bonne sauce bien, bien, bien. Je vais la mettre à cuire et je vais vous montrer le processus de toute façon. Ça, c'est pour mettre dans mon riz. Voilà, j'ai obtenu une sauce assez homogène comme vous pouvez le voir. Bon, il y a des petits bouts mais tranquille, ça passe. Bon, là, tout est en train de cuire tranquillement. De toute façon, vous allez voir progressivement le petit résultat. Pour la sauce tomate, j'attends juste que l'eau s'évapore. Comme ça, après, je vais rajouter le riz dedans. Le riz, je vais le mettre à sauter avec la tomate et je vais remettre de l'eau pour que le riz puisse cuire. Et la loco est en train de frire, vous connaissez. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bienvenue dans la vidéo de maman, je vous présente Elija, part de cette semaine on a fait une nouvelle recette, c'est Elija parce que là, c'est trop trop bon parce que C'est quoi la recette ? Des friteslles, du poulet, du plantain, du poulet, des fruits, du riz, de la sauce, moi j'adore la sauce, je vous dis au revoir les amis, abonnez-vous, abonnez-vous, je vais aller vous voir dans la vidéo juste là-bas, voir la télé, et c'est un prémédio, on peut regarder cette vidéo, bye bye, dis pardon Loudou, si je te gêne, alors là le plantain est cuit, comme vous voyez, il y a le reste qui est en train de cuire, il est bien doré comme on l'aime, vous voyez ça ou pas ? Il est bien doré ? Il est bien doré, Doudou, ah oui il est bien doré, il est bon hein, croustillant, le riz aussi est cuit, vous voyez, vous avez déjà vu le poulet, là je suis en train de cuire le reste, et ben voilà, ce sera tout, donc là vous avez vu à peu près, c'est une petite recette tranquille, pour un dimanche à la maison, c'est assez rapide à faire, donc n'hésitez pas à la reproduire chez vous, sur ce, moi ce sera la fin de ma vidéo, là il y a Elija qui essaie de mettre la table, j'ai bien dit essayer, parce que le bout d'air, sur ce, c'est la fin de ma vidéo, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, bye tout le monde, bye bye, Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !